Musique de générique Musique de générique Bon, aujourd'hui je vais vous apprendre à faire un effet tout simple de lévitation avec HitFilm Pro Je précise que c'est la version Pro parce que j'ai daté une m**** Parce que peut-être qu'il y a des choses... Franchement, j'ai monté pendant longtemps avec la version HitFilm Trace Mais je me rappelle plus que ces effets-là, ils sont là Alors je sais qu'il y a un truc, c'est l'environnement 3D Et lui, il n'est pas dans la version HitFilm Trace Mais par contre, il y a des autres effets, je ne sais pas Voilà, donc bon Alors déjà, pour commencer, vous allez du coup filmer votre acteur sur un fond vert Voilà, c'est l'éviter, j'ai choisi cette technique, il y aurait pu avoir la rotoscopie Mais c'est... CHIANT Juste un truc à faire, bien attention La perspective, si vous filmez contre-plongée Puis qu'ensuite avec, pour le plan 2 Puis qu'on verra juste après comment j'ai fait, machin du gul Pour filmer en plongée, c'est-à-dire comme ça Il n'y aura pas... Bah du coup, le plan 2 Pour faire le plan 2, c'est-à-dire le plan 2 de fond J'ai utilisé CamTrack AR Pour aller beaucoup plus vite Parce que sinon j'aurais traqué le plan 3D Déjà, on va s'occuper du king en premier C'est parti Alors, en premier, on va dans effet On va chercher chroma KTH Faites bien attention Voilà Ensuite, on va sélectionner la couleur Donc déjà, pour s'aider, on va faire le masque Que vous allez faire en masque tout autour De la zone que vous voulez garder Hop Et voilà Hop Le fond vert n'est pas parfait Mais je vais vous montrer une technique Pour avoir un bon chroma KTH Alors déjà, on va essayer De matcher un peu le fond vert Comme ça Avec les boutons très définis Ensuite, vous allez dans View Et vous cliquez sur Math Ça va vous donner une image noire et blanc Normalement On va dans Math Ici Et on descend Et on essaie de régler un peu les paramètres Souvent, ce paramètre-là Il faut l'augmenter Mais il faut aller vraiment doucement Quand le gris a disparu C'est bien Mais vous voyez Là, je sais que mon fond vert n'est pas bon Parce qu'il reste un peu de gris À certains endroits Alors, il faut jouer un peu avec les boutons Et on peut retourner dans View Et sélectionner Result Et normalement Je suis totalement incrusté Et parfait Et parfaitement Et ça, c'est cool Vraiment, c'est cool Ensuite On va dans la scène numéro 1 Que j'ai créée Avec le tracking Traqué avec caméra AR On va dans Et on cherche le deuxième composite shot Qu'on vient placer tout en haut Voilà Là, pour l'instant Ça ne ressemble à rien Je vais vous montrer ici Et on vient faire 3D plan Hop Et là, vous voyez Sur l'image Je me suis décalé C'est normal C'est 1000 km au milieu De ma géométrie 3D Ensuite On va activer le motion blur Parce que J'ai remarqué que c'était un peu plus réaliste Parce que j'ai remarqué que c'était un peu plus réaliste Quand on mettait le motion blur Je veux dire, c'est logique C'est totalement logique Et ensuite On va venir le placer On peut soit utiliser des boutons Soit utiliser les flèches On va venir légèrement le placer Sur la géométrie 3D Voilà Et vous voyez C'est totalement craqué Mais Vous voyez Il y a un problème L'échelle N'est pas respectée Donc ça Il faut aller Dans scale Et essayer De jouer Un peu avec ça Pour l'instant Ça nous donne un truc Comme ça Du coup On va bien le placer Dans la géométrie Là déjà Il va Beaucoup mieux Comme s'il flottait Bon, c'est pas encore beau Parce qu'il y a encore plein d'étapes Et je vais vous montrer Je vais dire, c'est logique Ensuite On va faire la color Bon, on va pas se casser la tête On va dans Color Correction Et on prend les trucs automatiques Autocolore Autocontas Autolevel Et déjà Vous pouvez voir C'est déjà un peu mieux Un cluster On va rajouter des artifices Comme de la pluie De la fumée Et tout ça Je l'ai trouvé sur le site ProductionCred Qui est ici Voilà Où on va aller Taper R A I N Pluie en anglais Et on va prendre De la pluie Évitez de prendre de la caca Parce que ça Ça va faire décéder votre truc Clairement Moi je vais le faire Parce que Je suis en Moi je prends Qu'en truc de pluie Hop Je l'ajoute Et je vais aussi rajouter De la fumée Moke De la fumée d'ambiance Comme celle-là Et le dernier truc Qu'on peut charger C'est un pentacle C'est un satanique Magical On sert le magique Et on prend celui-là Parce que je trouve Qu'il est très stylé On va déjà ajouter La fumée 3D plan On vient mettre On vient mettre un peu devant Faire dupliquer Et on vient en mettre Un deuxième derrière On vient On vient avancer Voilà Pour avoir quelque chose En 3D Ensuite On vient ajouter Le pentacle magique Le fameux pentacloss Qu'on vient mettre En plan 3D Et on vient dans Rotation X90 Hop là Voilà On vient un peu Le scale Alors Il faut faire gaffe Si vous avez des objets Soit vous faites De la rhétoscopie Soit vous évitez De le diminuer Pour qu'il soit A la bonne taille Voilà Ça m'a la recontillée Et pas mal Ensuite Ce pentacle On vient légèrement Diminuer La taille Et on vient Légèrement Diminuer L'opacité Comme ça Et on On joue Selon Ce qu'on a Ensuite Ce pentacle On vient lui Rajouter Du glow Intensité C'est comme Voilà Ça me paraît Pas mal Ensuite Quelque chose De pas très compliqué On vient rajouter Des effets De pluie Un peu Un peu partout Et on reprend Alors Du coup Juste un petit aperçu Du résultat Qui n'est pas Bien sûr Qui n'est pas Un résultat Définitif Qui est un résultat Intermédiaire Voilà Pour l'instant Rien de D'incroyable Alors Ensuite On va de nouveau Créer Une nouvelle scène Avec cette scène C'est pour la colorimétrie On va ajouter De l'exposure pro Voilà On va diminuer Très légèrement L'exposition Pour que ça donne un ton Bah forcément Plus sérieux Plus On va bien Augmenter A bas les contrastes De nouveau Pour que ça donne un ton Plus effrayant Plus sérieux Oulala Voilà Très légèrement Mais vraiment Ça sert à rien Diminuer la saturation Ensuite On fait C'est Correction Et on va dans Et on va dans Yivi UV Color Correction Et On va donner Un aspect Très bleu Très bleu Très sombre C'est bleu vert Très bleu vert Très bleu vert Mais vraiment Vraiment Voilà Juste ça Il n'y a rien De nouveau Il n'y a rien D'incroyable Mais Et Il n'y a plus qu'à Lancer l'export Et Voilà C'est déjà la fin De cette vidéo Si elle vous a plu N'oubliez pas de vous ZABONI Abonne toi